Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les critères qui influencent le référencement des vidéos YouTube. Alors vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc je les ai divisés en deux catégories. Premièrement, il y a la catégorie que j'appelle la catégorie qui sont les critères de pertinence. C'est-à-dire ce qui va faire que votre vidéo va bien se classer par exemple dans les moteurs de recherche ou que quand un internaute va la voir, il va cliquer dessus. Donc ça c'est les critères de pertinence, donc c'est en bleu. Et puis il y a les critères, donc la couleur je crois que ça s'appelle Grenat, qui sont les critères d'engagement. Donc quelle est la différence ? Eh bien en fait, il y a deux voies si vous voulez pour référencer vos vidéos sur YouTube. Il y a la voie donc de la pertinence, c'est-à-dire que vous proposez finalement le meilleur contenu du web, la meilleure vidéo du web sur un sujet. Il y a des chances que cette vidéo monte haut et il reste pendant très très longtemps. Et puis vous avez l'autre approche. Alors les deux approches sont complémentaires, mais vous avez aussi l'approche d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a par exemple des gens qui font des vidéos qui n'ont pas de tag, qui ne sont pas optimisées pour le référencement, mais qui vont quand même monter dans Google, être bien positionnées dans Google et dans YouTube, parce qu'elles ont beaucoup d'abonnés, enfin elles ont beaucoup de likes, pardon, elles ont beaucoup de vues et elles ont beaucoup de commentaires par exemple. Ça c'est le cas par exemple des grands YouTubeurs à succès qui ont des vidéos, franchement ils font n'importe quoi, ils se foutent du référencement, ils ont quand même des vidéos bien classées. Alors, pourquoi ils ont des vidéos bien classées ? Souvent c'est parce qu'ils vont avoir le mot-clé principal dans une vidéo. Donc par exemple, prenons une idée comme ça. Par exemple, si vous avez le mot musculation dans une de vos vidéos, eh bien si vous avez la vidéo la plus populaire avec le mot dedans, il y a des chances qu'elle remonte dans YouTube. Donc on va voir ensemble tous ces critères. Donc le premier critère pour référencer une vidéo YouTube, c'est le nombre et la durée des vidéos, la durée que la personne regarde la vidéo. Parce qu'en fait une vue de 30 secondes, par exemple, c'est une vue différente de 5 minutes sur une vidéo. Pourquoi ? Très simplement parce que ce qu'on appelle le watch time, donc le temps qu'une personne va regarder une vidéo, est peut-être le critère numéro 1 sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui peuvent ne pas avoir de likes ou quasiment pas de likes par exemple, mais elles vont quand même monter haut parce qu'elles ont beaucoup de vues. Et si elles ont beaucoup de vues, ça envoie un signal à YouTube qui se dit « Bon, cette vidéo-là, elle doit être pas mal puisqu'elle génère des vues sans arrêt et de manière perpétuelle, par exemple. » Le critère numéro 2, ça va être le nombre et le moment des likes. Alors le nombre, vous comprenez très bien. Plus une personne a de likes, plus elle va monter par rapport à une autre vidéo. Mais il y a aussi le moment des likes. C'est-à-dire qu'un like qui est fait, par exemple, 10 secondes après avoir lancé la vidéo ou une seconde après avoir relancé la vidéo n'a pas la même valeur qu'un like qui va être fait par exemple, 3 minutes après avoir vu la vidéo ou carrément à la fin de la vidéo. Donc ça, ça nous amène à un autre critère d'engagement qui est le nombre de commentaires. Alors, je n'ai pas testé ce critère-là. Alors, il y a des études qui ont été faites qui disent en fait que oui, ça a une influence. Mais en fait, c'est des études qui sont faites sur des chaînes qui sont connues, qui sont très connues pour la plupart du temps. Alors, c'est un peu difficile si vous voulez de vous dire voilà, ça, ça a une influence, ça, ça n'a pas d'influence. Moi, pour le cas de ma chaîne, je n'ai pas assez de commentaires sur mes vidéos pour vous sortir, pour vous dire vraiment que ça a une influence. Alors oui, je pense que ça en a puisque c'est un signal d'engagement et c'est mis en avant par YouTube. Donc, probablement que ça en a. Je sais que ça en a, par exemple, sur les commentaires. Si un commentaire, par exemple, a des likes et qu'il y a un autre commentaire qui a beaucoup de réponses à ce commentaire, ce commentaire va être mis en avant. Donc, je suppose que c'est la même chose pour les vidéos. Donc ensuite, une fois qu'on a qu'on a ces trois critères, qui sont les plus importants en fait ? Le nombre de vues, la durée des vues, le nombre de likes et les commentaires. Donc, c'est probablement les plus importants. Vous avez aussi les gens qui s'abonnent après avoir regardé une de vos vidéos. Donc, ça aussi, c'est important. C'est un signal fort pour YouTube. Ça veut dire, ben voilà, cette vidéo-là est intéressante. Donc, tout ça, ce sont les critères d'engagement. Maintenant, on va passer aux critères de pertinence. Donc, pour référencer une vidéo, une des choses sur lesquelles vous pouvez agir, alors que les critères d'engagement, vous pouvez agir. Vous pouvez trouver des gens pour liker vos vidéos, pour commenter vos vidéos. Mais voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Vous ne pouvez pas le faire tout seul, j'ai envie de vous dire. Par contre, vous pouvez agir sur les critères de pertinence. Pardon. Et je vous enseigne comment faire ça dans ma formation de référencement YouTube, si vous voulez vraiment aller en profondeur sur le sujet. mais là, on va simplement l'évoquer de manière un petit peu légère, j'ai envie de dire. Donc, ça nous amène le critère de pertinence du titre par rapport à une requête. Donc là, c'est très simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, plus votre titre va correspondre à ce que l'internaute recherche, plus votre vidéo va être mise en avant sur YouTube. Donc, par exemple, si vous tapez la pilule de Matrix, ça va vous sortir la scène, une vidéo de la scène où le héros doit faire un choix. Vous savez, pilule bleue ou pilule rouge. D'accord ? Réalité ou utopie. Donc, plus vous allez mettre un titre qui va être en relation avec la requête que l'internaute cherche, et normalement, plus ça va être bon. De la même manière, il va y avoir le taux de clic sur une vidéo. Alors, le taux de clic sur une vidéo, il est aussi très important. Pourquoi ? Très simplement parce qu'il y a le taux de clic à l'intérieur de YouTube. Donc, par exemple, grâce aux miniatures, les miniatures influencent les taux de clic. Mais il y a aussi le taux de clic à l'extérieur de YouTube. Donc ça, ça va être relié à la pertinence. C'est-à-dire que, par exemple, si je cherche une vidéo sur comment écrire un e-book et que votre résultat me paraît le plus pertinent, je vais cliquer dessus et ça va faire monter cette vidéo. Alors, ne négligez pas le référencement naturel, le référencement sur Google, parce que c'est ce qui amène quasiment le plus de vues en dehors de YouTube, d'une audience que vous ne connaissez pas. D'accord ? Alors que pour avoir des vues qui viennent directement de YouTube, souvent, il faudra des vidéos très, très populaires, des vidéos qui ont des centaines de milliers de vues ou des choses comme ça. Donc, ne négligez pas le référencement, le référencement basé sur la pertinence, parce qu'il est très important lui aussi. Ensuite, vous avez, en critère numéro 7, vous avez les mots-clés dans la description d'une vidéo. La description d'une vidéo contient des mots-clés et ces mots-clés vont aider à vous trouver dans YouTube. Donc, ça, c'est pareil. Je vous l'enseigne dans ma formation référencement YouTube. Donc, pour être bref, en gros, si je tape une expression dans YouTube, par exemple, je recherche « Comment faire des gâteaux au chocolat ? » Eh bien, si dans votre description, il y a « Comment faire des gâteaux au chocolat ? », même si ce n'est pas le titre de votre vidéo, je vais quand même trouver votre vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de base. Évidemment, plus vous avez de mots-clés, alors ça ne veut pas dire qu'il faut bourrer. Il y a des façons de le faire. Je vous enseigne ça dans ma formation, mais ça ne veut pas dire qu'il faut bourrer. Mais s'il y a le mot-clé que quelqu'un recherche, il a des chances de vous trouver. Ensuite, il y a les tags dans une vidéo. Alors, j'ai vu plein de tests, plein d'études qui disent que les tags, voilà, ça ne sert à rien. C'est juste à titre d'information. Alors, moi, pour ma part, je pense que ça a vraiment un impact. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous la mets à disposition donc directement sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous explique ma stratégie pour, eh bien, renseigner les tags. Sachant que, pour moi, ça a un impact. Ça a un impact si vous les répétez dans la description surtout. Alors, attention, n'abusez pas dans votre répétition, mais si vous répétez, par exemple, le premier mot-clé, donc là, dans l'exemple, par exemple, écrire un e-book au moins trois fois dans votre description, ça va contribuer à mieux placer votre vidéo. Donc, ça, voilà, c'est important. Il faut le savoir. Trois fois, ce n'est pas la peine de le répéter plus de trois fois parce qu'après, premièrement, ça va passer pour du spam. Et puis, en plus, ça ne sert à rien dans les tests que j'ai faits. Donc, je vous dis, voilà, trois fois, c'est bien. Par contre, vous pouvez répéter d'autres mots, d'autres mots que vous avez dans vos tags. D'une manière générale, les trois premiers tags sont les plus importants. Les autres, j'ai envie de vous dire, on s'en fout. Et n'hésitez pas à les répéter au moins une ou deux fois dans votre description. Bien sûr, il faut que ça paraisse naturel. C'est l'idée, toujours, que ça paraisse naturel si vous ne voulez pas être pénalisé par YouTube. Bien sûr, ils vous enverront un message si vous êtes pénalisé. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'abusez pas, normalement, il n'y a pas de souci. Ensuite, le critère numéro 9, ça va être l'intégration et les partages extérieurs de votre vidéo. Alors ça, c'est pareil. C'est un truc que les référenceurs disent, voilà, ça a un effet parce que ça ressemble beaucoup au référencement classique. Dans les faits, moi, je n'ai pas vu vraiment de différence quand j'ai intégré mille fois une vidéo ou que je l'ai intégré dix fois. Donc, voilà. Oui, vous pouvez l'intégrer. Bien sûr, ça va créer des signaux positifs pour votre vidéo. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un très, très grand critère parce qu'encore une fois, c'est des tests qui sont faits sur des vidéos qui sont déjà populaires, sur des YouTubeurs qui sont déjà populaires. Donc, si vous êtes déjà populaire, normalement, vous avez beaucoup de likes, vous avez beaucoup de commentaires et vous avez beaucoup de partages. Alors que quelqu'un qui n'est pas populaire n'a un peu de partage. Par contre, on a vu des vidéos qui n'étaient quasiment pas partagées et qui sont devenues populaires. Donc, pour moi, ce neufième critère, ce n'est vraiment pas un critère déterminant. Par contre, les autres sont déterminants, évidemment. Le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires, ça a une influence, c'est sûr. Et puis, voilà, les critères de pertinence que vous pouvez jouer avec et ça va avoir une influence sur votre référencement. Maintenant, il y a aussi... C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo les douze critères de référencement. C'est parce que j'ai ajouté, en quelque sorte, des critères que j'appelle des critères masqués et qui vont vous aider à bien référencer une vidéo. Donc là, la première chose, c'est la pertinence. Donc, on vient d'en parler. Dans toute cette vidéo, on vient d'en parler. Ensuite, il y a les options. Alors là, c'est les options. Qu'est-ce que c'est ? Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces options ? Les options, c'est très simplement le choix des internautes. Quand je vais taper une requête, par exemple, comment faire une tarte aux fraises ? Si j'ai une dizaine de vidéos ou s'il y a une vingtaine de vidéos sur le sujet, ce n'est peut-être pas la peine pour vous de faire une vidéo sur le sujet. Ça n'a aucun intérêt. Il faut plutôt que vous cherchiez à faire des vidéos dans des thèmes ou sur des problèmes éventuellement où il y a peu de réponses. De cette manière, vous allez tout de suite bien vous positionner sur la requête en question. Et des fois, vous aurez des résultats très étonnants. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai fait une vidéo. J'avais le problème. Je n'arrivais pas à reformater mon ordinateur sur Linux. J'ai fait cette vidéo et je suis étonné de voir que cette vidéo me ramène 90 visiteurs par jour comme ça et qu'elle est classée première tout simplement parce qu'il n'y avait rien dessus. Et s'il n'y a rien, vous êtes premier. Maintenant, avec les critères que je viens de vous montrer, imaginons qu'il n'y ait que 5 vidéos, vous pouvez facilement être premier parce qu'il n'y aura pas beaucoup de concurrence. Donc, c'est ces opportunités-là qu'il faut chercher et ces options-là qu'il faut chercher. Ensuite, le critère masqué, c'est la qualité. Si vous faites une vidéo sur un sujet, faites en sorte que ce soit la meilleure vidéo de YouTube sur le sujet. Alors, meilleure vidéo au niveau de la réalisation et au niveau des informations. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la réalisation de vidéos. D'ailleurs, je n'ai pas forcément les connaissances techniques pour faire vraiment des bonnes vidéos. Je ne suis pas réalisateur. Mais grosso modo, YouTube, c'est un endroit où les gens veulent voir des choses. Donc, vous devez leur montrer des choses. Voilà, c'est le principe de base. Et couper, couper, j'ai envie de vous dire, voilà, que ça ne s'éternise pas, que les plantes ne soient pas toujours les mêmes, que les plantes ne soient pas fixes. Parce qu'un plan fixe, on s'ennuie et on s'endort même devant. Moi, je regarde des séries en plan fixe, des fois, juste pour m'endormir. Pourquoi ? Parce que ça a tendance à être ennuyeux. Même si le jeu d'acteur est génial, voilà, souvent, ça a tendance à être ennuyeux. Ensuite, donc, il y a les tendances. Alors là, c'est un critère caché qu'on ne connaît pas forcément. Alors attention, ce que j'entends par tendance, ce n'est pas les tendances de YouTube. Parce que les tendances de YouTube, c'est quoi ? Ça va être en gros les vidéos les plus populaires, les plus vues, les plus likées, bref, ceux qui ont le meilleur ranking en ce moment. Non, non, moi, ce que j'appelle les tendances, c'est un sujet qui est en train d'arriver. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur la fin de Windows 7 et voilà, donc moi, j'ai une chaîne qui n'est pas forcément la plus populaire du monde, c'est-à-dire que, ben voilà, j'ai une centaine de vues en moyenne sur mes vidéos, quand je lance une vidéo. Et là, j'ai vu un truc d'enfer, je me suis dit, ben attends, on me fait une blague là ? J'ai lancé le truc et 30 minutes, peut-être pas 30 minutes après, disons 2 heures après, j'avais 1300 vues, j'ai dit, voilà, il y a quelqu'un qui me fait une blague là, juste pour m'embêter. Et en fait, non, c'est simplement parce que, comme le sujet est tendance et que, ben encore une fois, il n'y a pas vraiment de vidéos qui sont arrivées dessus, qui sont actuellement dessus, eh bien, voilà, YouTube m'a donné un boost. YouTube a mis en avant cette vidéo dans des catégories aussi qui sont populaires parce que tout ce qui est lié à l'informatique, c'est populaire par exemple. Donc ça aussi, c'est un critère à prendre en compte. Est-ce que le sujet sur lequel vous êtes en train de parler est populaire sur YouTube ? S'il est populaire sur YouTube, qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh bien, dès que le nom ou le mot-clé en question de la personne que vous parlez ou du sujet que vous parlez va être dans une de vos vidéos, ben vous allez être suggéré dans d'autres vidéos. Vous allez être suggéré, vous savez, dans l'accueil, l'accueil où, ben il y a des suggestions de vidéos de gens que vous ne connaissez pas et qui n'ont pas forcément des chaînes très populaires. Par exemple, des gens qui ont des chaînes avec 900 abonnés, des vidéos, pardon, avec 900 vues, mais ça peut être aussi des gens qui ont, je ne sais pas, 50 abonnés avec des vidéos de 100 vues. De temps en temps, vous aurez des vidéos comme ça. Et donc, le fait de traiter des sujets qui sont déjà tendance et de faire une bonne vidéo, eh bien, ça va avoir tendance à vous ramener de nouveaux abonnés. Et plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de likes, plus vous avez de vues, et après, c'est un petit cycle infernal. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que les critères d'engagement, autrement dit, la communauté que vous allez avoir sur YouTube, c'est vraiment la chose la plus importante. Parce que c'est eux qui vont donner l'impulsion à toutes vos vidéos et qui vont donner, en fait, qui vont améliorer ces critères d'engagement. Comme ils vont améliorer les critères d'engagement, ça va faire que ça va positionner directement vos vidéos assez haut. Voilà. Après, vous pouvez optimiser ça avec les critères de pertinence. Donc, les critères de pertinence, je vous les enseigne dans ma formation au référencement. Et nous avons donc terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous dans ma formation au référencement si vous voulez aller plus loin. je vous demande auxquільs de pertinence